avec nous pour comprendre ce qui se passe en termes de perte de courant, de pannes. Francis Labbé, il est porte-parole chez Hydro-Québec. Bonjour, M. Labbé. Bonsoir, Mme Lapierre. Bonsoir. Au plus fort, combien de clients étaient privés d'électricité et combien de temps avant de rétablir ceux qui sont toujours plongés dans le noir? En fait, durant l'avant-midi, on avait environ 112 000 clients qui étaient en panne. En ce moment, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, on est environ à 37 000. On doit s'attendre à ce qu'il reste des pannes à régler demain. Mais notre objectif, c'est que demain, en mi-journée, on ait atteint un taux de rétablissement d'environ 95 % des gens qui sont en panne depuis tôt ce matin. Mais il faut se rappeler aussi une chose, vous l'avez entendu dans les dernières secondes, dans le reportage précédent, quand c'est difficile de se déplacer sur les routes, c'est la même chose pour nos équipes. Donc, il y a encore un certain pourcentage de pannes qu'on n'a pas pu aller évaluer faute de pouvoir accéder au territoire. Ce sera fait, on l'espère, dans les prochaines heures. On conçoit que la neige est lourde, à l'évidence, je vous dirais. On a vu les branches, on voyait des images de ces arbres qui plient sous le poids de la neige. Mais si on élaguait davantage autour des fils, est-ce qu'on n'éviterait pas de se retrouver dans la situation qu'on connaît en ce moment? Oui. Si on élaguait davantage, est-ce qu'on éviterait un certain nombre de pannes? Assurément. Mais si on élaguait davantage, est-ce qu'on éviterait toutes les pannes lors d'une journée comme aujourd'hui? La réponse, c'est non. J'ai moi-même constaté une photo où un arbre qui était à plusieurs mètres de nos installations. Évidemment, la cime a plié au point d'aller toucher notre réseau causant une panne. C'est un simple exemple. Mais est-ce qu'on pourrait faire plus? Oui. Vous savez, depuis 2017, on a doublé à toutes fins utiles notre investissement en matière de maîtrise de la végétation. Et on continuera à le faire au cours des prochaines années. Parce que l'objectif, c'est que d'ici 2028, on ait diminué le nombre de pannes attribuables au contact de la végétation avec nos fils d'environ 30 %. Oui. Parce qu'on en vient à se dire, si on le faisait à titre préventif, on sauverait de l'argent collectivement. Parce qu'une tempête comme ça, pour Hydro-Québec, j'imagine que ça veut dire de grosses dépenses. On pense à toutes les équipes qui sont mobilisées, le temps supplémentaire, etc. Ça coûte combien, une tempête comme ça? Difficile. Je n'ai pas en mémoire, par exemple, le déret de chaud, combien ça a coûté. Ou encore, souvenez-vous, il y a un an, je pense qu'il y a presque un an, vous et moi, on devait être en direct pour parler de cette panne du temps des Fêtes 2022. Souvenez-vous des forts vents dans la région de Québec. Je n'ai pas en mémoire, mais c'est sûr que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Par contre, on pourrait élaguer de façon préventive. On le fait. On le fera davantage. Mais il y a toujours une certaine limite. On ne peut pas, évidemment, couper toute la forestation, mais élargir un corridor autour d'une ligne, c'est possible. Évidemment, parfois, il faut discuter avec les propriétaires. Et vous savez, parfois, Mme Lapierre, les gens ne sont pas du tout heureux de nous voir arriver avec des scies à chaînes devant chez eux pour enlever des branches. C'est le genre de discussion qu'on devra avoir avec plusieurs de nos clients au cours des prochaines années. Francis Labbé, d'Hydro-Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Au revoir.